Eh les gars je viens de recevoir un message de fou, il y a Anto de chez MyProt, mon responsable, qui m'a dit que j'allais participer à un shooting photo. Et c'est la première fois de ma vie que je vais participer à un shooting comme ça, c'est juste un truc de fou, en plus c'est pour une grosse campagne de pub, il a écrit. Par contre il a pas dit quand est-ce que c'était, attendez je regarde. Quoi ? C'est dans 10 jours ! Se construire un physique est un processus très long, et moi je dois obtenir le meilleur physique de ma vie en seulement 10 jours. Ça va vraiment être un défi de taille. Pendant ces 10 jours je me suis donné, je me suis entraîné très dur, j'ai beaucoup moins mangé, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Mais est-ce que le résultat final est satisfaisant ? C'est ce que vous allez voir à la fin de la vidéo, et c'est très cruel. Merci à tous ceux qui mettront un petit like à la vidéo et un petit commentaire, moi ça m'aide énormément à monter sur YouTube, et ça vous prend 2 secondes, donc merci à tous. Oh les gars j'ai que 10 jours pour être dans la meilleure condition physique de ma vie, ça va vraiment être chaud. Bon alors ça on peut oublier, ça je pense qu'on peut oublier aussi. Tu vois c'est dans ces moments là où le dilemme c'est est-ce que je mange un dernier chocolat et après j'arrête, ou alors est-ce que je commence déjà à arrêter ? Est-ce que je le mange celui-là ou pas ? Non vas-y je le repose les gars, terminer le chocolat pendant 10 jours. Et au final les gars, en ce moment j'ai pas la meilleure condition physique de ma vie, je suis en prise de masse, mais je fais pas vraiment attention. Je mange pas mal dehors, pas mal de fast-food, des fois j'en mange des fois 2 fois, voire 3 fois par semaine. Je commande sur UberX pendant les matchs de la Coupe du Monde, bref je suis pas du tout un exemple à suivre en ce moment. Bon les gars c'est le jour 1, je vais checker ma condition physique avec vous, j'ai pas congestionné rien du tout, là je vais enlever mon t-shirt devant vous. Et ça va pas être très glorieux, je suis pas très fier du physique que j'ai actuellement. Bon tu dois peut-être te dire ça va, t'as été pire que ça. Vous avez raison les gars, mais honnêtement, poire, j'ai tellement été mieux. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que je vais mettre un plan d'attaque directement pour que dans 10 jours, j'ai le meilleur physique possible. Évidemment pour avoir le meilleur physique de ma vie en un temps si court, il va falloir que je me défonce à la salle. Il va falloir que je fasse des grosses séances très intenses de 1h30 au moins, où je vais bosser chaque muscle de mon corps plusieurs fois par semaine. Franchement ça va être dur, mais il va falloir faire le taf. Bon les gars, au moins si je suis pas très musclé pour le choisi une photo, je serais beau. Je suis passé chez le coiffeur, j'ai fait un petit dégradé comme ça, bon dites-moi ce que vous en pensez les gars. Bon du coup, on est le jour 3 du défi, des 10 jours, et aujourd'hui c'est un jour de repos. Alors là tu vas te dire, mais Ananas t'es idiot ou quoi ? T'as que 10 jours et tu prends quand même un jour de repos. Bah il faut savoir que je me suis entraîné jour 1, jour 2. Là j'ai une petite douleur en bas du dos qui commence à être assez gênante. Du coup le jour 3, je vais me reposer, je vais m'étirer, je vais faire de la mobilité. Donc je vais vous montrer ça juste après. Et ensuite je vais réattaquer la semaine d'entraînement. Peut-être je vais pas faire les jambes cette semaine, les gars vous m'en voulez pas. Mais bon le shooting photo, je pense pas qu'on soit en slibar, donc à la limite. Par contre là je vais vous montrer, je vais vous faire une vidéo juste après. J'ai vraiment beaucoup progressé niveau cuisse récemment. Donc je vais vous montrer, j'ai quand même fait des bons progrès. Bah en vrai les gars, bon je cache parce qu'en ce moment je reçois des DM hyper bizarres sur Instagram. Mais regardez, franchement niveau cuisse les gars, je me suis vraiment bien amélioré récemment. Elles sont quand même beaucoup plus potables qu'avant. Eh les gars, j'ai trop froid sur le trajet pour aller à la salle. J'avais tellement froid, c'est trop une dinguerie. C'est vraiment dans ces moments-là où on voit les gens qui sont motivés et les gens qui sont pas motivés. Parce que là je vous avoue, bon je faisais plutôt partie des gens pas motivés peut-être. Mais bon comme j'ai le shooting photo en fin de semaine, il fallait absolument que je fasse cet entraînement. Surtout qu'aujourd'hui je vais bosser les bras un petit peu. Et les bras c'est un gros point faible chez moi. Donc voilà, il va falloir les tabasser. Je vous montre dehors vite fait parce qu'il a neigé, c'est joli. S'il y en a qui reconnaissent, on est chez moi du coup. Dites pas l'adresse dans les commentaires de la vidéo, ça m'arrangerait. Du coup voilà les gars, comme vous pouvez le voir, il a bien neigé, il fait un temps bien dégueulasse, bien neigeux. Bon les gars, désolé pour la lumière qui est pas ouf. Il fait un temps absolument dégueulasse. Il pleut, il fait pas beau, il fait froid, enfin bref. On est vraiment pas là pour parler météo les gars, comme le petit singe du Gully à l'ancienne là. Donc on est le jour 5, je vais vous montrer ce que je mange. Ensuite je ferai une petite séance pec-épaule. Et après je vais vous montrer un petit peu le physique, comment il évolue. Je suis assez content de l'évolution du physique, j'ai l'impression de devenir plus sec. Donc ça fait toujours plaisir pour un shooting photo. On voit bien les veines sur les avant-bras, etc. Donc ça fait plaisir. Juste voilà, le seul petit souci entre guillemets, c'est que en ce moment il fait vraiment un temps horrible. Il fait froid. Et c'est vraiment dans ces moments là où on a juste envie de rester à la maison pour rien foutre. Sauf que c'est dans ces moments là où j'ai besoin d'aller à la salle pour me démonter. Bon du coup les gars, pour ce midi, ça sera une bonne grosse assiette comme ça avec du riz, du petit pesto. Donc j'ai remis un peu de pesto. En général je mets entre 30 et 40 grammes. Il y a 150 grammes de riz et 200 grammes de poulet. Bon le poulet est bien caché, mais voilà pour le repas de ce midi. Ouais Ananès, tu manges toujours les mêmes trucs. Alors vous avez pas tort, à midi je mange quasiment toujours le même repas. Ou on va dire que je tombe sur 2-3 repas maximum. C'est tout simplement que je fais les repas qui me traînent le moins de temps possible. Parce que le soir j'ai un petit peu de temps, le matin j'ai un petit peu de temps. Mais le midi en général je suis dans le rush, après je vais m'entraîner etc. Tu vois, j'ai pas forcément le temps de me faire un plat hyper élaboré. Et ça me permet de pas avoir à calculer toutes les calories, tout le temps les mêmes trucs. Si tu veux te transformer physiquement comme les gars que tu vois à l'écran. Et enfin arrêter d'avoir un corps qui te plaît pas. Il faut absolument que ton programme de sport et ta nutrition soient bien fait. Si tu fais un programme qui n'est pas personnalisé pour toi, tu ne vas pas progresser très rapidement. Donc viens vite sur mon site ananasmusclé.fr, tu pourras avoir ton programme personnalisé et ta nutrition adapté à ton objectif. En plus sur mon site tu auras accès à toutes les vidéos pour réaliser tes exercices correctement à la salle ou à la maison. Bon du coup les gars j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par quoi ? Du coup on est jour 7 et la mauvaise nouvelle c'est que j'ai mal regardé les dates. En fait j'avais pas 10 jours pour me préparer mais 9 jours. Parce qu'en gros je pars demain pour Genève et le shooting du coup c'est dans 2 jours. Mais bon je pars demain les gars. Bon vous vous demandez ce que c'est la bonne nouvelle maintenant c'est que c'est pas trop mal tout ça. Genre j'ai fait la petite coiffure, j'ai fait la petite moustache de sebum. Niveau muscles je suis pas trop mal, j'ai l'impression d'avoir bien progressé en une semaine. J'ai bien mangé, je suis relativement sec. Du coup voilà on va prendre le petit déj, je vais vous montrer ce que je mange au petit déj. Ensuite direction salle pour la dernière séance de la semaine. Je vais faire les bras. Et puis ensuite voilà, le sort, puisse le sort m'être favorable. Du coup les gars je me suis fait un petit bol comme ça. Attendez je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est simplement 200 grammes de fromage blanc, à l'intérieur j'ai mis 20 grammes de miel et ensuite par dessus 50 grammes de pétales de blé comme ça. Donc c'est pas des frosties qui sont pleines de sucre, c'est des pétales de blé normal. Et avec ça je me prends un petit verre de jus d'orange parce que j'aime bien, on est l'hiver, ça fait du bien d'avoir les vitamines. Du coup voilà voilà pour le petit déj. Bon les gars, beaucoup de fatigue s'était accumulée pendant la semaine. Honnêtement j'avais fait une grosse semaine d'entraînement, je mangeais un petit peu moins de calories tous les jours. Donc forcément la fatigue s'était un petit peu installée. Mais bon j'ai tout donné pour sortir quand même une bonne séance parce que les bras, les épaules c'est deux points faibles sur mon physique. Donc il fallait absolument que je les fasse gonfler. Bon du coup les gars je vais rentrer de ma séance bras. C'était une bonne séance, elle était beaucoup plus intense que ça en avait l'air. Je me suis dit ouais séance bras ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça va être tranquille. Finalement je me la suis bien donnée, genre c'était bien dur, j'ai bien congestionné les gars. Et en plus comme c'est un point faible, ça fait toujours plaisir de bosser les points faibles. Moi j'adore en tout cas. Du coup cette semaine je pense que je vous en avais déjà parlé, j'étais descendu à 2900 calories à peu près. Parce que j'avais envie de perdre un petit peu de gras. En prise de masse je suis plutôt vers 3300, 3400 calories. Et là j'étais plutôt vers 2900, 3000. Le but c'était pas de faire une sèche parce que vous savez qu'en 10 jours c'est impossible de faire une vraie sèche. Mais c'était de faire ce qu'on appelle on va dire un mini cut. C'était de perdre un petit peu de gras pour être plus clean pour le shooting photo. Du coup au début de la semaine je suis parti d'à peu près 83 kilos. Les gars je faisais à peu près 83 et quelques. C'est toujours dur de savoir le poids exact parce que si t'as beaucoup bu, si t'as beaucoup mangé la veille ou quoi, ton poids il peut augmenter, baisser, bref. Et là je me suis pesé il y a à peu près une heure et j'étais à 81 et quelques. Donc j'ai déjà perdu 2 kilos. Le but c'était de perdre 3, c'était d'arriver au shooting à peu près à 80 kilos. Ça va peut-être être un peu compliqué en vrai parce que là il reste un jour et demi. Un jour et demi pour perdre 1 kilo à part couper l'eau ou quoi, je vois pas trop ce que je pourrais faire. Mais on va dire que là je vais faire un petit physique update. Et puis ensuite on va préparer les affaires et on va commencer à se diriger vers la gare, vers le train. Et je ferai un dernier physique update demain matin à l'hôtel à Genève. pour voir tout simplement si ma semaine a été plutôt bonne ou plutôt pas bonne. On va voir si j'ai réussi à faire les choses. Mais allez, je vous fais un dernier petit physique update à Lyon et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon les gars, ça sera pas la meilleure lumière du monde. Malheureusement aujourd'hui c'est un jour où il fait pas beau du tout. Donc c'est compliqué de choper une belle lumière. Donc là je suis sans congestion. La dernière séance ça date de 1h, 1h30, 2h donc j'ai plus trop de congestion. Mais voilà à peu près la shape. J'ai l'impression d'avoir plutôt bien séché. En tout cas au niveau du ventre, des abdos, des bras. J'ai plus de veines. Donc ça fait toujours plaisir. Je sais pas poser. Mais voilà les gars, en vrai j'ai l'impression que la shape a plutôt bien bougé. On verra demain comment elle réagit. Je vais manger un peu de sucre. Vous savez, un peu de sucre pour congestionner comme il faut. Et puis on verra demain matin ou même demain après-midi comment ça rend. Mais je suis assez satisfait de cette semaine je pense. Bon le shooting était sympa. Si vous voulez voir les coulisses avec Fleck et Lenny, je sortirai le vlog la semaine prochaine. Donc abonnez-vous pour ne pas le louper. Mais l'objectif de cette semaine c'était d'avoir le meilleur physique de ma vie. Et je vais vous dévoiler le bilan final. Mais d'abord je vais vous remontrer d'où je suis parti en début de semaine. Et maintenant, place au physique au bout des 10 jours intenses. Bon, avant que vous demandiez, sur ma lèvre, c'est pas un truc bizarre les gars. C'est juste un peu de crème parce que j'ai les lèvres gercées. Je me suis mis tranquillement dans la petite forêt comme ça pour vous faire l'outro de la vidéo. Et pour vous poser la question, est-ce que vous trouvez que ma transformation en 10 jours, évidemment à la fin il y a une belle lumière, je suis pumpé, etc. Mais est-ce que vous trouvez qu'en 10 jours c'est une belle transformation ou pas ? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo si elle vous a bien plu. A vous motiver pour vous transformer physiquement. Et dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que la transformation en vaut la peine. Et moi les gars, je suis en t-shirt, je suis dehors en plein mois de décembre. Donc il fait froid, mettez un petit like. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo les gars. C'était votre ananas. Sous-titrage ST' 501